La mesure est affichée sur tous les accès aux urgences de l'hôpital. Service fermé la nuit à partir de 20h30 et ce pour trois semaines dans un premier temps. La raison est simple, il n'y a plus assez de médecins. Il y a 1,6 équivalent en plein de médecins alors qu'il en faudrait 12. Donc il nous en manque au moins 9. Nous sommes au bailleul, il n'y a que des champs autour. Nous sommes dans un milieu rural, personnes âgées, les urgentistes préfèrent peut-être aller dans les grands centres. L'hôpital de Bailleul a été construit il y a 10 ans à la campagne à mi-chemin entre Angers et le Mans. Sur un bassin de population de 150 000 habitants, il enregistre 25 000 passages par an aux urgences. On est à 45 minutes de route d'Angers ou du Mans, qui sont les deux centres qui prendront le relais pour la prise en charge la nuit s'il y a des urgences vitales à rediriger. Donc effectivement, on est sur une rupture d'égalité d'accès aux centres sur le territoire. C'est vrai que les délais d'intervention vont être super longs par rapport à d'habitude, donc c'est un risque quand même pour les patients. Bailleul, deuxième hôpital public de Sarthe après le Mans, a déjà fermé 27% de ses lits en 10 ans et affiche un déficit de 4 millions d'euros en 2018. Les syndicats craignent que cette fermeture temporaire n'annonce rien de bon pour l'avenir. Nous avons peur que le temporaire ne devienne définitif et puis que par la suite, ce soit l'ensemble des lits de l'hôpital qui soient fermés. Pour le moment, les urgences pédiatriques et la maternité échappent à cette fermeture de nuit.